Cette émission vous est présentée par CIH Bank Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, on vous propose un spécial analyse technique en compagnie de notre partenaire Aziz Jolie du cabinet d'analyse technique Day by Day MENA. Je tiens juste à signaler que cette émission est enregistrée le 21 octobre, qu'on ne connaît pas encore la clôture hebdomadaire pour l'indice Masi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait maintenant 9 jours qu'on tourne autour de la même zone de prix. On lui demandera, indépendamment des évolutions qui peuvent se produire à très court terme sur l'indice, qu'est-ce qu'on pourrait attendre à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire à l'horizon de plusieurs mois, sur l'indice général de la bourse de Casablanca. Ensuite, on évoquera deux matières premières qui font plutôt polémique ces dernières semaines. Premièrement, l'or, avec ce rapport Reuters qui a été édité le 20 octobre, dans lequel plusieurs banquiers centraux à travers le monde déclarent être vendeurs sur l'or. Alors, est-ce que l'or garde son statut de valeur refuge ? On en parlera avec notre invité, on lui demandera de nous offrir un autre cadrage graphique concernant cette matière première. Et puis, troisièmement, à quelques semaines de la libéralisation totale des hydrocarbures au Maroc, on parlera pétrole, on parlera donc du cours du brut. Là aussi, on demandera à notre invité de nous expliquer qu'est-ce qui risque de se passer sur cette matière première à horizon de quelques semaines. Voilà donc pour le sommaire de ce numéro de l'hebdo des marchés. Je vous dis donc à tout à l'heure. Aziz Djili, bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Adil, merci de me recevoir. Alors, je rappelle aux internautes que cette émission est enregistrée le 21 octobre. Et avec les données actuelles du marché, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Mazy à horizon de plusieurs semaines, 5 ou 6, et puis à horizon de quelques mois ? Alors, effectivement, on va parler de l'indice Mazy. Tout d'abord, Adil, pour mettre vos internautes dans le contexte, j'ai choisi de vous présenter un graphique de long terme. On évolue quand même dans une tendance qui reste haussière. Cela dit, depuis l'inscription d'un point haut vers les 14 000 points, on évolue dans une tendance de moyen terme, cette fois-ci qui est plutôt baissière. Depuis 2007 et donc ce point haut, on dessine une figure en biseau. C'est une figure de continuation de tendance, mais qu'on travaille pendant plusieurs années sur cet horizon-là, avant de pouvoir en ressortir dans un sens ou dans l'autre. Alors, quand elle est dirigée vers le bas dans une tendance haussière, cette figure est une figure de continuation de tendance. C'est-à-dire que si l'on en prend les règles mêmes de l'analyse technique, on devrait probablement en sortir par le haut. Cela dit, avant d'en sortir dans un sens ou dans l'autre, comme je vous le disais, on va tester les bornes à chaque fois opposées. On va aller chercher d'abord la borne haute, puis la borne basse successivement. Et donc, en ce moment même, on avait testé la borne haute il y a quelques mois et on se dirige vers la borne basse. La borne haute, ça correspond à une zone de résistance horizontale également, sur le niveau des 10 000 points. Vous voyez que depuis, et on le verra sur le graphique suivant, on est dans une phase baissière de l'indice Masi. Cette phase baissière, elle se matérialise par des creux et sommets descendants. Elle se matérialise également par l'échec sur le haut de cette figure-là. Et donc, on devrait rallier à long terme, dans les 18, peut-être 18, 24 mois à venir, la borne basse qui est située cette fois-ci aux alentours des 8 000 points. Si on regarde le graphique cette fois-ci sur un horizon un peu plus serré, c'est-à-dire moyen terme, le graphique que vous avez à l'écran est cette fois-ci l'indice Masi, mais sur 5 ans en données hebdomadaires, on remarque qu'effectivement, suite à l'échec sur le niveau horizontal des 10 396 points, qui a été travaillé à deux reprises, on est dans une dynamique qui est plutôt baissière. Vous le verrez à l'écran, je vous ai tracé un canal haussier dans lequel on évoluait depuis janvier 2013. Ce canal fonctionnait bien, il était testé successivement à chacune des deux bornes. Et puis, il y a quelques mois, on est sorti par la borne basse de ce canal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'offre un potentiel de baisse assez important, il sera au moins égal à la hauteur du canal. Et donc, vous voyez que depuis la rupture de la borne basse, on suit une dynamique baissière qui peut nous porter sur l'indice Masi vers les 8355 points. Alors, ce n'est pas un niveau qui nous est étranger, il a déjà été testé en septembre 2013. Et donc, si vous le voyez sur mon graphique, ça porterait un range horizontal de moyen long terme sur le Masi, puisqu'on est entre deux bornes qui sont très importantes. 8355, c'est donc l'objectif qu'on risque de rallier à moyen terme, si la configuration venait à rester baissière. Et dans ce cas-là, on est dans une configuration qui l'est. La borne haute à 10396 points. Vous voyez, c'est le niveau qu'on a travaillé à deux reprises, à la fois en fin d'année dernière et puis en début de cette année. Maintenant, passons en matière première, est-ce que vous pouvez nous donner un cadrage sur l'or, sachant que fondamentalement, beaucoup de banquiers centraux, on l'a dit tout à l'heure, se disent plutôt baissier sur cette matière première à horizon moyen terme ? Alors, l'or, mon cher Adil, c'est un sujet assez, on va dire, sensible en ce moment. Alors, effectivement, ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est qu'on a marqué un point bas au mois d'août vers les 1085-1086 dollars. C'est le moment où les indices mondiaux étaient fortement chahutés, c'est le moment où on a connu une grosse correction sur la plupart des places mondiales. Et donc, l'or a servi de valeur refuge depuis le mois d'août. Ce n'était plus vraiment le cas depuis 2012, puisque l'or a baissé de plus de 30% depuis 2012. Et donc, vous le voyez, l'or est dans une phase plutôt de reprise. C'est une reprise sans véritablement parler de tendance haussière, puisque c'est plus une reprise technique. Vous le voyez sur le graphique que je vous affiche, le graphique que vous avez à l'écran, c'est un graphique des cours de l'or sur les cinq dernières années en données hebdomadaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Les éléments importants, c'est la présence de ce niveau de résistance descendante. Alors, ce niveau de résistance descendante, il est important parce qu'il est confondu avec la moyenne mobile à 100 semaines. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on l'a testé, on a échoué dessus et on a provoqué une nouvelle phase baissière. En ce moment même, après avoir rebondi sur les 1086 dollars, on évolue dans une reprise, dans une impulsion haussière qui peut nous porter vers ces niveaux. Et ce niveau est confondu avec une borne de résistance horizontale vers les 1235 points. Alors, cette résistance, elle a été touchée au mois de février-mars. Vous voyez, on avait échoué dessus. On pourrait revenir à la tester. Et c'est pour ça que je vous disais que le rebond actuel ne s'apparentera pas à une tendance haussière durable, puisque tant qu'on est sous ces niveaux et notamment 1235, puis le niveau majeur qui est à 1308 dollars, on a encore du potentiel baissier sur l'or. Notamment, ça ne veut pas dire que la tendance sera haussière. On assiste à une reprise technique. Et donc, voilà, on peut aller rallier ce niveau. 1235 dollars, c'est l'objectif de court terme si on cherche à jouer un scénario sur l'or. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, on a une tendance qui est avérée à la baisse. Et donc, on pourrait poursuivre à la baisse si on revient aux alentours des 1235 dollars. Alors, dernière question concernant le pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez graphiquement ? Au-delà de cette forte tendance baissière à laquelle on assiste sur les prix de l'or noir depuis l'année dernière, ce qui nous intéresse en ce moment même, c'est l'évolution du pétrole à court terme. Alors, si on se concentre tout d'abord sur les cours du Brent, vous voyez à l'écran que effectivement, pendant le mois d'août, alors que les indices mondiaux étaient chahutés, qu'on assistait à de fortes chutes sur les places mondiales, on a eu un or noir qui est passé de 43,80 dollars, notamment sur le Brent, à un plus haut des 56 dollars. Alors, 56 dollars, ce n'est pas un niveau horizontal anodin. Tout d'abord, ça correspond à un niveau de résistance majeure puisqu'il y a une polarité sur ce niveau. C'est un ancien support qui est devenu résistance. Et puis, c'est aussi important puisqu'il correspond à un niveau de retracement de 50% de la précédente phase baissière qui nous a emmené des 70 dollars à 43,80 dollars. Vous voyez qu'en ce moment même, on est dans une phase plutôt de consolidation. On avait tenté un rebond il y a quelques jours, maintenant, quelques semaines même. Un rebond qui a été avorté par une résistance à 53,90 dollars avant de subir à nouveau des dégagements. Donc, on évolue en ce moment même latéralement entre deux niveaux, 47,60 dollars, 47,60 dollars, pardon, 53,90 dollars. On est en ce moment même sur la borne basse. C'est une borne qui peut donner lieu à des rebonds. Vous voyez qu'il n'y a pas plus tard qu'au début du mois d'octobre, on avait rebondi sur ce niveau après l'avoir travaillé pendant très longtemps. C'est donc un niveau qu'on peut préconiser pour ouvrir des positions acheteuses sur l'or noir, sur le Brent. Toujours avec beaucoup de prudence puisque, effectivement, on a une tendance de fonds qui reste globalement baissière. Voilà pour mes recommandations à Deal. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Merci à tous. Et je serai très content de vous retrouver très prochainement. Sachez également que vous pouvez nous retrouver et me retrouver moi-même sur tvfinance.fr. C'est une web TV qui traite des marchés financiers et sur laquelle on est en direct tous les matins entre 8h30 et midi, heure parisienne. Merci beaucoup Aliz Uji. Je rappelle juste à nos internautes qui peuvent également suivre les directs de TV Finance 9h, 11h, heure marocaine, chaque jour sur le site de Bourse News. Vous trouverez un lien sur la page d'accueil. Je rappelle également que Day by Day, dont Day by Day maintenant est une filiale, a été primée par Bloomberg il y a quelques semaines comme meilleure analyse, meilleure prévision sur l'euro dollar. Merci encore une fois à Aziz Uji. Merci, chers internautes, d'avoir suivi ce numéro de l'hebdo des marchés. Je vous dis à la semaine prochaine. Toujours le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank